Dans son exposé sur le budget sectoriel du département de la défense nationale, le général à la retraite Aboubakar Siddiq Kamara a déclaré un projet de budget légèrement revu à la baisse pour 2023. Il a fait cette communication devant les conseillers nationaux de la transition ce vendredi 23 décembre 2022. Dans ce contexte, vous me permettrez, monsieur le président du CNT, de vous décliner le projet de budget du ministère de la Défense nationale exercice 2023 en fonction des perspectives qui seront justifiées au niveau des différents titres. Ce projet de budget, qui représente les besoins financiers, légèrement diminués à la baisse, se chiffre à 4 356,57,987,145 francs guinéens et se décompose comme suit. Titre 2. Dépense de personnel. 2 950 milliards. Titre 3. Dépense de biens et services. 260,674,755,146 francs. Titre 4. Dépense de transfert. 2 98,846,821,000 francs guinéens. Dépense d'investissement. 846,946,411,000 francs guinéens. Dans le même ordre d'idée, le ministre de la Défense nationale a informé que le budget de son département de 2022 a connu des difficultés pour son exécution. Le recrutement de 500 hommes au compte du génie militaire des dépenses sont prévues dans le budget élaboré pour l'achat des matériels de travail qui seront affectés aux nouvelles recrues. Pour le ministre, le recrutement est en train de révéler un constat alarmant sur la santé des postulants. Le deuxième recrutement, on a fait l'appel à la télévision et à la radio. Ça dépendra du nombre qu'on aura en bonne santé. C'est le lieu ici d'appeler votre attention, notre attention, de veiller sur notre jeunesse parce qu'elle est très, très atteinte. Quand vous voyez les résultats des visites médicales, c'est très grave. Alors, on a fait ces appels. Tout le monde va déposer les dossiers. Hier, ça a pris fin. Le chef de l'État a instruit que ce soit prorogé. On a prorogé jusqu'à hier 21. Mais combien on aura de jeunes sains ? L'armée, c'est un métier de jeunes et de jeunes sains. Quand on n'est pas jeunes, on va à la retraite. Et quand on n'est pas sains, on ne va pas dans l'armée. Il faut que ce soit clair. Donc, le glissement catégoriel, recruter ces jeunes, les habiller, les payer, les nourrir. C'est pourquoi le titre 2, défense du personnel, a connu ce glissement-là. On ne peut pas vous dire, on va prendre tel, parce que comme pour le génie, on peut tenter de recruter 1 000, 2 000, qu'on n'arrive même pas à avoir 500. Parce que ce n'est pas pour faire plaisir, il n'y a pas de discrimination positive dans l'armée. Selon lui, la défense nationale constitue le garant de la mobilisation des recettes et la préservation de la paix dans le pays. La défense dépense, mais sans la défense, il n'y aura pas d'État. Il n'y aura pas de recettes. La sécurisation des recettes douanières aux frontières, la protection des installations stratégiques et industrielles, la sécurisation des jeunes mineurs qui font rentrer de l'argent, la lutte contre la piraterie maritime et l'exploitation en Afrique de nos ressources aléatiques, la rentrée des devises à travers nos contingents déployés sur les différents théâtres d'opération à travers le monde, la préservation de la stabilité sont les garants de développement socio-économique auxquels nous aspirons tous. Plusieurs officiers de l'armée guinéenne ont accompagné le ministre de la Défense nationale à cette rencontre au CNT.